Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, il s'agira d'un défi mathématique et plus particulièrement de la résolution de problèmes. Tu vas avoir la feuille suivante à ta disposition et tu vas devoir résoudre les problèmes qui se trouvent sur cette feuille. Tu vas avoir un temps de travail pendant lequel tu vas pouvoir essayer de résoudre ces problèmes et ensuite on se retrouvera pour l'explication pour chacun de ces problèmes. C'est parti ! Lynn a fabriqué 3 colliers avec 20 perles chacun. Combien de perles Lynn a-t-elle utilisé ? On a 3 colliers qui font chacun 20 perles. On pourrait faire 20 plus 20 plus 20 pour savoir combien il y a de perles en tout. Mais il y a une manière plus rapide que de faire 20 plus 20 plus 20. On peut faire 3 fois 20. On peut utiliser une multiplication. Et 3 fois 20, ça nous donne 60. Donc, Lynn a utilisé 60 perles. Le cuisinier a acheté 6 paquets de 2 cuisses de poulet et on veut savoir combien il y a de cuisses en tout. Donc, c'est comme si on faisait 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Donc, 6 fois le nombre de 2 et 6 fois 2, ça fait 12. Donc, le cuisinier a acheté 12 cuisses de poulet. Dans la salle de réunion, il y a 4 rangées de 10 chaises. Et on veut savoir combien de personnes vont pouvoir s'asseoir. Donc, 4 rangées de 10 chaises, c'est comme faire 10 plus 10 plus 10 plus 10. Donc, 4 fois 10. Et 4 fois 10, ça nous donne 40. Donc, 40 personnes peuvent s'asseoir dans la salle. Dans un restaurant, il y a 8 tables de 5 places. Alors, on peut faire 5 plus 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 5. Ça fait 8 fois 5. 8 fois 5, c'est 40. Donc, on peut accueillir 40 clients. Très bien, on a terminé pour cette première séance de résolution de problèmes. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...